On va aborder maintenant la chose d'un temps proprement littéraire en revenant à l'histoire. Ça fait une journée dont vous voyez qu'à travers les aléas, elle est savamment composée. C'est donc avec Marguerite de Valois. Oui, donc bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas encore vus en particulier. Je vais donc essayer de soutenir votre attention parce que vous avez déjà été bien sollicité depuis ce matin. En essayant de vous faire découvrir, je pense, le texte de Marguerite de Valois. Donc j'ai intitulé ma communication Marguerite de Valois et la Saint-Barthélemy, question de l'homme, question de genre et subjectivité. Et j'espère qu'à la fin, vous comprendrez la raison de ce titre. Donc Marguerite de Valois, qui a vécu de 1553 à 1615, dont on vient de fêter le 400e anniversaire de la mort, est la fondatrice du genre littéraire des mémoires dont nous parlions ce matin. Et à ce titre, elle mériterait une place dans notre histoire littéraire. Il me semble que c'est très loin d'être le cas. La plupart de nos contemporains ne l'identifient pas comme auteur. On peut dire aussi autrice, c'est ce que recommande Eliane Viennot, qui a beaucoup fait pour Marguerite de Valois. Et donc vous connaissez peut-être le récent dernier ouvrage qui s'appelle « Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin ». Petite histoire de la langue et de ces questions du féminin et du masculin qui sont intéressantes. Alors pour cela, pour lui donner sa place, il faut lire ce qu'elle a écrit, ce que je me propose de faire avec vous en prenant une séquence très frappante, qui est celle du récit de la Saint-Barthélemy, que Marguerite est la seule avec Jean de Merget à raconter du point de vue du Louvre. On dispose d'une bonne édition de cette œuvre. Donc je vous l'ai mise sur le... Là, je vous en ai mis là. L'illustration, et voilà à quoi ça ressemble. C'est donc un livre de poche, mais d'une collection universitaire, donc il faut le commander. C'est les publications de l'Université de Saint-Étienne. Je vous ai donné les références sur le polycopier que je vous ai distribué. Je signale juste qu'on a une édition qui me plaît moins, mais qui peut être commode, qui est l'édition Folio. Alors j'explique tout de suite pourquoi elle me plaît moins. C'est qu'il manque le début des mémoires, qui est le récit de l'enfance de Marguerite et l'inquipite, que je trouve, moi, absolument essentiel. Mais on peut aussi peut-être donner cette partie-là aux élèves et se servir de l'édition Folio, qui reprend le texte tel qu'il a été établi par Eliane Viennot. C'est indiqué dans le volume. Donc voilà, on a des outils pour travailler. Alors je voudrais essayer de montrer l'intérêt de ce texte tel que je l'ai étudié dans le cadre de mes recherches, notamment dans une publication intitulée « Vivre l'histoire ». Je vous ai mis la photographie de la couverture et les références sur le polycopier, qui était sur l'écriture de la Saint-Barthélemy au féminin, et tel qu'on peut l'étudier avec des élèves, en lien notamment avec l'objet d'études intitulé « La question de l'homme ». Alors je vais essayer de suivre le plan suivant, de parler un petit peu d'abord de Marguerite, du contexte, de la disposition du texte, et enfin de la nuit de la Saint-Barthélemy vécue par Marguerite. Alors vous avez donc un polycopier avec quelques indications bibliographiques et des extraits de textes qui sont plus larges que ceux que je vais citer. Donc je vais essayer de faire un va-et-vient entre ce que je vais citer qui sera normalement affiché à l'écran et la numérotation des citations sur le polycopier qui prennent donc le texte dans quelque chose de plus large pour que vous en preniez connaissance, puisque j'imagine que vous ne connaissez pas ce texte. Voilà, alors d'abord, donc qui est Marguerite ? Alors j'ai une diapositive qui est totalement illisible en fait à l'écran. Donc je vais vous expliquer. Ça aurait dû vous permettre de suivre plus clairement la généalogie de Marguerite de Valois, mais finalement c'est une illustration de la complexité qu'on rencontre quand on explique aux élèves qui est Marguerite. Mais bon, quand on l'a à l'écran, donc quand elle sera dans les ressources qu'on mettra en ligne, vous pourrez la lire. Donc elle est née en 1553, elle est la fille d'Henri II et de Catherine de Médicis. Et elle a pour frères François II, Charles IX et Henri III qui règnent successivement, ainsi que François d'Alençon. Elle a pour sœur Élisabeth de Valois qui est l'épouse de Philippe II d'Espagne et Claude qui est l'épouse de Charles III, duc de Lorraine. Donc fille de roi, sœur de roi, elle est aussi l'épouse d'Henri de Navarre qui est le fils de Jeanne d'Albray et d'Antoine de Bourbon, qui deviendra Henri IV en 1589, qui se démarrera d'elle et épousera Marie de Médicis. Marguerite est l'une des trois Marguerites du XVIe siècle français. Son arrière-grand-tante, qui est aussi la grand-mère de son mari, Marguerite d'Angoulême, reine de Navarre, sœur de François Ier, auteur de L'Heptaméron, sa tante Marguerite de France, duchesse de Berry qui épouse le duc de Savoie et qui est la dédicataire de l'olive de Dubélet. Et enfin, elle, elle est la dernière, Marguerite de Valois, reine de Navarre. Et pour ajouter à la confusion, c'est elle dont Alexandre Dumas fait la reine Margot en s'appuyant sur les pamphlets qu'il attaque et sur son propre imaginaire d'écrivain. Alors, la Marguerite historique est une aristocrate catholique élevée à la Cour de France qui a tenu enfin son rôle dans des divertissements écrits par Ronsard et qui a développé toute sa vie un goût pour le savoir et pour la culture dont témoignent les ouvrages qui lui sont dédiés, les inventaires de ses bibliothèques et enfin ses mémoires. Désignés sous le titre de mémoire de la reine Marguerite, ils furent reconnus par la jeune académie française comme le parangon du genre et connurent un grand succès éditorial ainsi qu'une postérité littéraire très importante. Rédigé à partir de 1593, en réponse à un portrait écrit par son ami Brantome, portrait jugé trop élogieux, il raconte certains épisodes de la vie de Marguerite qui proposent un autoportrait dans l'histoire. Après avoir raconté quelques épisodes de son enfance, Marguerite consacre une dizaine de pages au récit de la Saint-Barthélemy, épisode dont elle est à la fois un témoin et une cause involontaire. Donc, je vous rappelle le contexte. La France, comme les autres pays européens, est touchée par la réforme protestante. On estime que la France compte à peu près 2 millions de protestants en 1560, soit 10% de la population. Il s'agit principalement de la bourgeoisie des villes et de l'aristocratie. C'est une affaire religieuse, mais aussi politique. Les grandes familles se distribuent entre catholiques et protestants, et ces événements se déroulent dans un contexte européen de lutte d'influence entre les puissances. La mort accidentelle d'Henri II en 1559, que vous connaissez tous par la princesse de Clèves, a fragilisé le pouvoir royal français. François II ne règne qu'un an, et Charles IX a 10 ans quand il accède au trône en 1560. Malgré les efforts de Catherine de Médicis, secondé par son chancelier Michel de l'Hospital, notamment au colloque de Poissy fin 1561 pour établir une concorde entre les deux religions, la première guerre éclate après le massacre de Vassi perpétré par les Guises, chefs ultra-catholiques, en 1562. Huit guerres se succèdent de 1562 à l'édit de Nantes en 1598. La première de 1562 à 1563, la seconde de 1567 à 1568, la troisième de 1568 à 1570, marquée par les victoires d'Henri d'Anjou à Jarnac et à Montcontour, puis par la spectaculaire remontée de Coligny au nord. Elle se conclut par la paix de Saint-Germain, plutôt favorable aux protestants. Les concessions faites aux protestants ne sont pas comprises des ultra-catholiques, dont certains s'exaspèrent, notamment les parisiens. Dans ce contexte, le mariage de Marguerite avec Henri de Navarre, fils d'Antoine de Bourbon et de Jeanne d'Albray, qui a érigé le culte protestant en Béarnes depuis 1561, apparaît comme un moyen de renforcer la paix. Il est retardé par la mort de Jeanne d'Albray le 9 juin et par l'attente des dispenses papales du fait du cousinage des époux et de la différence de religion. Il a finalement lieu le 18 août. Contrairement à ce qui était souhaité, il est au moins l'occasion et peut-être même un élément déclencheur des massacres. C'est au moins en raison de ce mariage que les princes protestants sont massés à Paris. L'histoire de Marguerite est étroitement mêlée à l'histoire politique et son récit invite à réfléchir sur l'événement et sur le rôle que chacun y a joué. Je voudrais regarder la composition du récit de Marguerite. Le récit de Marguerite commence par l'évocation de ses noces avec Henri de Navarre, événement public au milieu de la foule parisienne. Paré magnifiquement, placé en hauteur sur des estrades, des échafauds, marguerite est la cible de tous les regards. Et donc elle nous dit qu'elle est habillée à la royale avec la couronne et couette d'hermine mouchetée qui se met au devant du corps, toute brillante de pierrerie de la couronne et le grand manteau bleu à quatre aunes de queue porté par trois princesses. Les échafauds dressés à la coutume des noces de filles de France, le peuple s'étouffant en bas a regardé passer sur ses échafauds les noces et toute la cour. Elle est au sens étymologique un objet offert au regard et cette manière d'être offerte manifeste sa situation d'instrument politique. Au paragraphe suivant, le récit de l'enchaînement des faits qui conduisent au massacre commence par la phrase suivante. La fortune, qui ne laisse jamais une félicité entière aux humains, changea bientôt cet heureux état de triomphe et de noces en un tout contraire par la blessure de l'amiral. L'événement est raconté selon le motif de l'inversion antithétique. Ce sont les noces de sang. La fête tourne au massacre. On peut voir dans la séquence une autre forme d'inversion. En effet, la séquence consacrée aux événements d'août 1572 se termine par le récit d'une curieuse conversation avec sa mère, Catherine de Médicis, cinq ou six jours après. Elle me prend à serment de lui dire vérité et me demande si le roi mon mari était homme, me disant que si cela n'était, elle aurait moyen de me démarrer. Je la suppliais de croire que je ne me connaissais pas en ce qu'elle me demandait. Aussi pouvais-je dire l'or à la vérité comme cette romaine, à qui son mari, se couroussant de ce qu'elle ne l'avait averti, qu'il avait l'haleine mauvaise, lui répondit qu'elle croyait que tous les autres hommes l'eussent semblables, ne s'étant jamais approchée d'autre homme que de lui. Mais quoi que ce fût, puisqu'elle m'y avait mise, j'y voulais demeurer. Marguerite choisit d'assumer la situation qui lui a été imposée. Choix lourd de conséquences, elle protège Henri de Navarre, qui est tout de même obligée de se convertir au catholicisme, et elle scelle son destin de femme politique, instrument de Catherine et d'Henri, enfin du futur Henri III et d'Henri de Navarre. Elle déclare sa décision par la dernière phrase et la signifie par l'allusion à une anecdote empruntée à Plutarque. D'objet, elle est devenue sujet, capable de prendre la parole pour déclarer ses choix, notamment face à sa mère, devant laquelle elle a indiqué qu'elle n'osait pas prendre la parole enfant. Marguerite utilise la situation d'ignorance dans laquelle on l'a tenue à des fins politiques pour s'en saisir de manière active, la renverser. Elle relie cette situation d'ignorance à sa nature de fille, en donnant clairement au terme d'homme un sens sexué. La mise en regard de la réponse et de l'anecdote jette le trouble sur la réalité de la consommation du mariage et sur l'innocence de Marguerite. La littérature apparaît ainsi comme un espace qui permet de s'affranchir de l'assignation. L'auteur construit un espace mobile dans lequel elle peut s'extraire des limites du réel pour les faire reconnaître et les interroger. Dans la source grecque, l'anecdote concerne le tyran Hieron. Et il n'est pas impossible de lier le sens sexuel au sens politique, d'autant plus que le terme de tyran est un terme clé du vocabulaire politique des guerres civiles. L'épouse est exemplaire de la situation de celui qui est dominé et ne peut parler avec franchise de la situation de celui qui peut risquer jusqu'à sa vie. L'anecdote humaniste signifie la dimension universelle de la situation singulière. Le caractère comique de la mention de la mauvaise haleine jette sur l'ensemble du contexte une impression de dégradation. Les magnificences de la cour, affichées de manière ostentatoire lors des noces, ont laissé place à une réalité triviale. Le corps paré a révélé un corps habité par la corruption des humeurs. On a donc un double mouvement, d'une part de transformation d'un personnage-objet en auteur, actrice politique, d'autre part de renversement des apparences et d'inversion des polarités. Rendu particulièrement visible par la mise en regard de ces deux scènes qui apparaissent comme des sortes de prologues et d'épilogues au récit, le mouvement est construit par l'ensemble du texte sur lequel on peut revenir. Donc voici ce mouvement. Donc l'événement déclencheur et la blessure de l'amiral Colligny par un homme de main déguise, mot revers, le 22 août, pour venger le meurtre de François de Guise par le protestant Paul Trude-Méret. Marguerite raconte que les chefs protestants viennent demander justice à Charles IX. Elle résume son interprétation de l'événement avant de le raconter de manière plus détaillée. L'émotion des Huguenots fait peur à l'entourage royal qui persuade le roi de ne pas accéder à leurs demandes et de les éliminer. Donc ça, c'est la forme d'introduction. La suite du texte raconte d'abord assez longuement les réticences du roi furieux contre les guises et la manière dont on le persuade d'un complot contre sa vie. Marguerite rappelle l'enchaînement des causes et des effets puis rapporte au discours indirect les propos tenus par le maréchal de Ré pour persuader le roi. Celui-ci, finalement, prend résolution de se joindre à la reine, sa mère. Cette partie du texte se termine par le récit de l'assassinat de Colligny. M. de Guise donna au logis de l'amiral à la chambre duquel BEM, gentilhomme allemand étant monté après l'avoir dagué, le jeta par les fenêtres à son maître, M. de Guise. Jusque-là, Marguerite a raconté des faits et des paroles dont elle n'a non seulement pas été témoin direct, mais même qui lui ont été cachés. Un nouveau mouvement commence, page 72, avec « Pour moi, l'on ne me disait rien de tout ceci ». À partir de là, Marguerite raconte ce qu'elle a vécu. Les deux moments peuvent ainsi être lus en diptyque. D'abord, un temps de l'événement historique où on la tient dans l'ignorance, puis ce dont elle a été témoin, dont elle a une connaissance directe. Elle figure ainsi une sorte de cheminement vers la connaissance et la décision qui passe par l'épreuve violente de la nuit de la Saint-Barthélemy à l'intérieur du Louvre. L'écriture permet de ressaisir ce qui a échappé dans la vie en lui donnant forme, en en faisant un objet de savoir. Marguerite peut désormais raconter ce qui s'est passé, ce qu'ont décidé les acteurs et comment ils sont arrivés à cette décision qui la menace physiquement. Plus profondément, elle peut figurer l'événement historique, le réfléchir et permettre de le penser. La construction du récit met en valeur des polarités, ignorance-savoir, passif-actif, huguenots catholiques, hommes-femmes, politiques intimes, qui ne sont pas figées, mais travaillent ensemble et appellent l'interprétation du lecteur. On peut donc entrer dans le récit de la nuit vécu par Marguerite pour mettre en évidence ce qui apparaît grâce aux moyens littéraires employés. Donc, j'en arrive à ce récit, la dernière partie, le récit de l'événement vécu par Marguerite. Marguerite insiste d'abord sur la vulnérabilité singulière dans laquelle elle est placée à l'intersection des deux communautés, chacune prête à l'abandonner. Donc, elle dit... Alors, donc, à partir de là, sur le polycopier, j'ai mis en italique ce que je lisais et j'ai laissé en romain ce que je ne lisais pas dans les passages. Donc là, par exemple, on est à la citation 4 dans la partie en italique. Les huguenots me tenaient suspecte parce que j'étais catholique et les catholiques parce que j'avais épousé le roi de Navarre, qui était huguenot, de sorte que personne ne m'en disait rien. Elle suscite la compassion de sa sœur qui demande à Catherine de l'avertir et s'indigne de l'envoyer sacrifier comme cela. Donc, c'est la citation 5. Catherine refuse et Marguerite part, toute transie et perdue, sans se pouvoir imaginer ce qu'elle avait à craindre. Elle va dans son cabinet pour prier, puis est appelée par Henri pour se coucher avec lui, ce qu'elle fait. Et elle dit... Et trouvait son lit entouré de 30 ou 40 huguenots que je ne connaissais point encore car il y avait fort peu de temps que j'étais mariée. Elle est isolée au milieu de ses hommes qui empiètent sur son intimité corporelle. Elle mentionne alors le contraste entre les conversations de ses hommes et son intériorité. J'avais toujours dans le cœur les larmes de ma sœur et ne pouvais dormir pour l'appréhension en laquelle elle m'avait mise sans savoir de quoi. Au point du jour, les hommes sortent et elle se réapproprie sa chambre pour dormir. Et voilà ce qu'elle raconte. Donc, c'est la citation 7 sur le polycopier. Une heure après, comme j'étais plus endormi, voici un homme frappant des pieds et des mains à la porte, criant « Navarre, Navarre ! » Ma nourrice, pensant que ce fut le roi mon mari, court vivement à la porte et lui ouvre. Ce fut un gentilhomme nommé M. de Lerrand, neveu de M. Dodon, qui avait un coup d'épée dans le coude et un coup d'albarde dans le bras et qui était encore poursuivi de quatre archers qui entrèrent tous après lui en ma chambre. Lui, se voulant garantir, se jeta sur mon lit. Moi, sentant cet homme qui me tenait, je me jette à la ruelle et lui après moi me tenant toujours au travers du corps. Je ne connaissais point cet homme et ne savais s'il venait là pour m'offenser ou si les archers en voulaient à lui ou à moi. Nous criions tous les deux et étions aussi effrayés l'un que l'autre. Le capitaine des gardes arrive et l'emmène se mettre à l'abri dans la chambre de sa sœur. Et elle dit où j'arrivais plus morte que vive ou entrant dans l'antichambre de laquelle les portes étaient toutes ouvertes, un gentilhomme nommé Bourse, se sauvant des archers qui le poursuivaient, fut percé d'un coup d'albarde à trois pas de moi. Je tombais de l'autre côté presque évanoui entre les bras de M. de Nancy et pensais que ce coup nous eut percé tout Dieu. Surprise dans sa chambre, dans l'intimité et l'abandon passif du sommeil, Marguerite a cru mourir. Elle est saisie par la violence de l'histoire dans laquelle elle fait l'épreuve de sa singularité irréductible et acquiert une nouvelle identité. Elle devient la femme politique qu'elle sera, jouant des rôles d'intermédiaire entre le pouvoir royal et son mari ou son frère Alençon. Elle intervient ainsi symboliquement pour sauver la vie de Miosens et d'Armagnac. C'est la fin de la page 75. Le récit littéraire fait exister la singularité en donnant lieu et forme à la subjectivité, une subjectivité active qui permet de jouer des points de vue. Marguerite ne se contente pas de raconter selon son point de vue. Elle se regarde aussi et théâtralise son récit pour mieux s'observer. De nombreux effets font penser au genre de la tragicomédie. Marguerite multiplie les prises de parole au discours direct et indique le ton et les gestes. L'univers sanglant et la mention des détails comme celui de la chemise ensanglantée dont elle change nourriront le théâtre romantique. La véhémence du style tient aussi de l'histoire tragique qui est si proche du théâtre que Roméo et Juliette constituent par exemple le thème de la troisième des histoires tragiques de Boestuot. Ce qui me paraît remarquable c'est que Marguerite utilise ces genres pour construire une nouvelle forme d'écriture de soi. La théâtralisation tragicomique est mise au service d'un regard sur soi qui permet de se voir. Marguerite utilise la dimension spéculaire du théâtre pour réfléchir sa propre image et poser la question du rapport entre l'intériorité et l'extériorité. La violence met dramatiquement en rapport l'extérieur et l'intime. Elle perce pour reprendre le terme du texte l'être pour atteindre la profondeur où palpite la vie. Cette histoire des corps est aussi une histoire des âmes agitées par la peur ou par la cruauté et une histoire des consciences. Les textes officiels ou polémiques des guerres de religion donnent de l'essor aux expressions liberté des consciences, forcer les consciences. Le récit de Marguerite nous invite à problématiser le lien entre extériorité et intériorité dans ce contexte. Cela entre en résonance avec une interprétation socio-historique qui souligne l'évolution d'une frontière entre public et privé à travers la réforme, les guerres civiles et la solution adoptée par l'édit de Nantes. Cela permet aussi sur le plan individuel de comprendre l'expérience de la violence mortelle comme expérience de la conscience de soi. Ce qui n'a pas été supprimé, qui fonde le texte, c'est le soi, ce qui s'articule à la persona, au personnage qu'on présente à autrui. En jouant avec les genres littéraires, les mémoires mettent en évidence cette double nature et interrogent le rapport entre les deux. L'épreuve de la survie est une épreuve de façonnage d'une nouvelle articulation entre l'intériorité et l'extériorité, l'intime et le social. Marguerite apprend à protéger ce qu'elle est en le faisant exister d'une manière ambiguë. Elle dissocie l'intériorité de l'apparence dans sa conduite et dans sa manière d'écrire. Le récit invite à penser qu'elle fait l'expérience de cette dissociation au cœur même de la nuit du massacre. En effet, alors qu'elle est saisie dans son lit par M. de Lerrand blessée et subit une sorte de viol symbolique, le capitaine des gardes apparaît de la manière suivante. La dernière citation à l'écran. « Enfin, Dieu voulu que M. de Nancet, capitaine des gardes, y vînt, qui, me trouvant en cet état-là, encore qu'il y eut de la compassion, il ne se put tenir de rire. » Donc, cette citation est entre les deux, ce que vous retrouvez sur le polycopier. Marguerite inclut un point de vue qui n'est pas le sien, qui regarde la scène de manière ambivalente. Grâce à ce procédé, elle souligne une sorte d'ironie de la situation qui entre en résonance avec l'ironie du sort président à la conversion des noces en massacre. L'ironie se prolonge dans la scène de la conversation du démariage sous forme d'une ironie verbale jouant sur la citation et l'emploi du mot homme de manière quasi-autonomique. L'ironie verbale peut ainsi apparaître comme la forme adéquate pour dire une situation dans l'histoire, la forme qui permet de faire exister l'articulation problématique entre l'intériorité et la sphère sociopolitique, de l'interroger sans qu'elle vous broie dans les violences de ses contradictions. Grâce à l'hybridation des genres et des formes littéraires, les mémoires façonnent un lieu dans lequel la subjectivité peut se représenter, s'objectiver et s'exercer. La question de l'homme qui est posée à Marguerite est en ce sens à la fois spécifique à sa position de femme et universelle. La dimension sexuelle et sexuée de l'ensemble de la séquence est évidente. Parce qu'elle est fille, elle est assignée à une place d'objet cantonnée dans l'ignorance menacée de disparition. La famille royale catholique et le clan protestant se comportent de la même manière dans le récit. Cependant, quand les protestants sont massacrés, Marguerite joue de l'ambivalence de sa position de dominée appartenant à la classe dominante pour intercéder pour les victimes. Au-delà de la dimension d'apologie du texte, on peut être sensible à la manière dont il montre la complexité des positions en fonction du sexe, de la classe et de la religion. Les princes protestants sont mal protégés par leurs conditions nobiliaires. Le roi Charles IX lui-même subit en partie les événements et ce dessaisissement d'un pouvoir traditionnel dû à des mutations historiques qui dépassent de beaucoup la politique entraîne un sentiment qu'on peut appeler de devoir de révolte nobiliaire pour reprendre le terme d'un ouvrage d'Arlette Jouana qui touche protestants et catholiques français au cours du XVIe siècle. Grâce à l'imprimerie, chacun fait l'expérience d'une aspiration accrue à la maîtrise de sa condition et il se heurte à l'universalité de cette expérience. C'est aussi une expérience de la répartition des rôles féminins et masculins différentes dans une société réglée par la civilisation des mœurs plutôt que par le combat. Le récit de Marguerite permet à la fois de particulariser l'expérience historique et de montrer son universalité. La manière dont chacun subit un mouvement historique qui dépasse ses acteurs et dont les individus essaient de reprendre une capacité d'action. A sa manière, Marguerite de Valois montre comme Montaigne que chacun porte en lui la forme entière de l'humaine condition. Comme Montaigne aussi, elle invite à reconnaître le rôle de l'écriture littéraire comme lieu de façonnage de l'identité. Elle montre ainsi que l'écriture peut permettre d'interroger l'histoire vécue, de répondre à sa violence par une création qui invite les lecteurs à la réflexion. Il n'est sans doute pas facile en ce moment d'aborder un texte qui parle de guerre de religion et on peut craindre d'accroître l'inquiétude des adolescents. Mais cela peut aussi permettre de réfléchir de manière décalée. Cela pourrait par exemple nous permettre de réfléchir au prolongement des questions de déplacement des frontières entre publics et privés provoquées par la révolution numérique et de leurs conséquences sur la violence et la construction de l'identité de jeunes en formation. On pourrait leur demander ce qui est pour eux intime et ce qui est partageable sur les réseaux sociaux. Cela peut aussi nous inviter à faire écrire à la première personne non seulement pour expérimenter des contraintes formelles un débat qu'on a eu ce matin mais aussi pour leur permettre de faire retour sur des expériences pas forcément dramatiques mais qui ont du sens pour eux. Ou encore on pourrait proposer Petite poussette rencontre Marguerite de Valois imaginer leur dialogue. Nos étudiants de Marne-la-Vallée en tout cas avec qui je travaille sur ce texte depuis deux ans avec deux promotions différentes auraient certainement beaucoup de questions à poser à Marguerite. Je vous remercie. Applaudissements 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 À vous pour des interrogations sur l'identité de nos jeunes j'ai à dire de tout poil telle qu'on peut la mettre en scène aussi la travailler à travers des textes comme celui-ci. Est-ce que vous voyez travailler sur un support de ce type-là ? Est-ce que c'est trop difficile ou pas ? Il y a Edith qui s'est lancé. Alors Edith Autranc lycée Émilie Bronté à Lognes Donc depuis deux ans nous avons créé des liens vous entendez ? Nous avons créé des liens donc avec l'UPM l'université de Marne-la-Vallée et donc justement cet été on a décidé d'une séquence à travailler ensemble avec Caroline et la séquence donc c'est autour de Gargantua en oeuvre intégrale et puis deux séquences détachées qui travaillent le problème d'éducation à l'humanisme et puis la question de la guerre aussi à l'époque humaniste et justement j'ai intégré cet extrait que je ne connaissais pas du tout que j'ai connu grâce à Caroline et ça marche très très bien et nous l'avons travaillé en lien avec le tableau de François Dubois dans la Sacre de la Saint-Marc-Denis un tableau qui apparaît dans tous les manuels et ça fonctionne très très bien ensemble parce qu'il y a exactement la même violence mais cette fois-ci d'un point de vue intime etc. et les élèves ont été vraiment très très touchés parce que c'était quand même la princesse royale ça se passe au monde et voir cette violence comme ça c'était mais c'est un texte qui a fonctionné très bien je l'ai travaillé il y a deux jours donc d'après les élèves et les élèves étaient très touchés mais ça a très bien fonctionné et tu as pris quel découpage tu as commencé où exactement ce qu'on avait vu ensemble c'est à dire j'ai débuté par sous la non pour moi on me disait tout ceci j'ai coupé quand elle est justement elle arrive chez sa soeur après la dernière violence oui donc tu n'as pas pris l'histoire de l'homme la question de l'homme non oui oui non mais il y a plusieurs découpages possibles très bien ça fonctionne vraiment très très bien c'est une écouture à la première personne il y a toute cette question justement de la violence et l'intimité et puis il y a les temps d'herbeau qui sont très très intéressants la présentation etc c'est un texte que j'ai déjà donné en stylistique aussi donc c'est qui est suffisamment dense pour et c'est à la fois un état de langue ancien et en même temps pas trop ancien pour qu'on puisse je pense travailler encore assez facilement aujourd'hui je trouve intéressant je fais le rapprochement dans mon esprit avec des conférences que nous avons entendues des propositions pédagogiques là dans les formations nationales à la BNF là qui sont proposées en ce moment où vous avez des collègues qui se sont emparés avec leurs élèves de cette question tellement délicate et au fond pas tellement traité en tout cas pas tellement problématisé du réalisme en littérature et où précisément je passe les détails il y aura probablement les ressources en ligne prochainement en partant de témoignages d'individus anonymes qui racontent leur vie et en faisant le recoupement avec des oeuvres littéraires historiquement documentées et bien on arrive petit à petit à montrer comment le réalisme est un effet d'écriture et non pas un état naturel du texte à partir d'une certaine époque et or par exemple et ça pour nos élèves c'est intéressant on sait très bien que la première personne est un effet de réel important et que d'une certaine façon dans la généalogie à long cours de ce qu'a pu devenir le réalisme en littérature les mémoires sont importantes à la fois c'est un rapport à des faits vrais il y a la documentation historique et puis en même temps il y a le point de vue d'une personne réelle et là on a la subjectivité donc c'est intéressant dans le comment dire le rapport qu'on peut essayer de créer pour nos élèves avec les oeuvres littéraires de faire entrer ces différents éléments c'est à dire on les rapproche par la subjectivation on les informe par la documentation historique et en même temps on leur fait prendre conscience d'une forme esthétique y compris peut-être en leur faisant fabriquer pour montrer ce que sont les ressorts d'une idéale donc ça me paraît riche de différentes pistes d'autres interrogations éventuelles avant que l'ogne reprenne la parole s'il n'y a pas de questions moi ce que je voulais aussi enfin ce qui m'intéressait de montrer aussi c'était que la recherche c'est construire les savoirs et que il y a une question enfin à mon avis qu'il est intéressant de se poser quand on enseigne que vous vous posez certainement quand on choisit ce qu'on enseigne on choisit en fonction de ce qui nous est transmis déjà et quand on se met en position de chercheur on est obligé d'aller chercher ce qui justement n'existe pas encore donc on fait un acte d'invention si on prend le sens étymologique de ce terme là et c'est un petit peu ça fait écho avec ce que vous avez fait avec Arnaud finalement de faire construire aux élèves de leur montrer la démarche humaniste de leur montrer comment le texte s'est construit en leur faisant faire il y a aussi plein de textes qui sont la hiérarchie le canon des oeuvres peut aussi bouger et le texte de Marguerite on voit bien pourquoi il n'est pas lu femme d'ancien régime elle est passée à la trappe de l'histoire qui se construit aujourd'hui comme une histoire l'ancien régime ça commence à Louis XIV et puis ça s'arrête avec la révolution ouf après il y a la république donc ce qu'il y a à l'histoire de cette construction de l'absolutisme extrêmement compliqué dans laquelle est prise Marguerite ça a disparu de nos programmes de notre connaissance commune et de notre réflexion et ce type de texte là vraiment qui sait qu'avant il n'y a pas de mémoire écrite comme ça avant Marguerite si on va regarder Merget Jeanne d'Albray on peut en regarder beaucoup on a des témoignages c'est des justifications ce sont des on peut regarder les mémoires les mémoires de Comines c'est autre chose les mémoires des Dubélet c'est autre chose ça qui ressemble exactement à ce qu'on en attend qui va être finalement la matrice de la fictionalisation qu'on a vue ce matin et qui va faire le bonheur de Proust qui va être donc qui est une grande matrice littéraire ça commence avec ce texte elle-même quel est le matériau les paradigmes littéraires qu'elle transforme énormément on a juste vu qu'elle transformait il y a deux choses que j'ai citées l'anecdote de Plutarch donc on a tout un usage extrêmement léger peu appuyé de la citation et du rapport à une culture savante donc on a ce fond là et puis il y a toutes les formes littéraires de son époque c'est à dire la tragicomédie elle cite la Célestine donc on ne sait pas très bien d'ailleurs si c'est vraiment une pièce ou si c'est un dialogue un texte extrêmement intéressant et aussi d'un point de vue politique les histoires tragiques c'est Boestuot etc tout ça c'est une grande matrice de la littérature je pensais dans l'invention qui est la sienne c'est à dire de ce genre du mémoire des mémoires historiques quels sont ces modèles ou qu'est-ce qu'elle peut être la elle prend plusieurs elle a plusieurs modèles c'est à dire qu'elle a à la fois le modèle sans doute des mémoires qui existent du Belay Comine elle a ça dans sa bibliothèque qu'est-ce qui est différent alors par rapport à ces modèles là c'est la littérarité c'est le mélange de ces genres le mélange de ces genres qui va utiliser des genres de la littérature fictionnelle c'est à dire que la manière dont le politique est situé et la manière dont mais c'est aussi une question de style par exemple si vous lisez les mémoires de Jeanne d'Albray Jeanne d'Albray elle cite en fait c'est une c'est une justification de ce qu'elle a fait voilà à un certain moment une histoire politique et elle cite tout le temps des maximes mais ces maximes ce sont des proverbes populaires il n'y a aucune ambiguïté c'est pas du tout fait pour ni pour faire signe faire une culture ni pour ouvrir cette dimension ambiguë voilà sur ces aspects littéraires j'ai mis deux ou trois références sur le dont des références qui sont en ligne de Jean Garapon justement parce que ça m'a paru être le plus je pense que c'est intéressant pour vous un texte comme ça en effet de le situer soit dans un travail en effet autour de la question de l'homme c'est une possibilité comment on se construit comme homme femme mais c'est intéressant aussi c'est à ça que je pensais tout à l'heure autour du roman finalement comment ça s'est construit comme texte complémentaire avec un moment de réflexion ça peut être tout à fait et c'est évidemment enfin moi je pense que c'est évidemment une matrice de la princesse de Clèves il y a une histoire enchâssée dans le récit des Flandres qui est l'histoire de mademoiselle de Tournon d'une mort tragique donc on est dans ces raisonnances bien l'œil nous rejoint merci beaucoup merci